Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV, du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. J'ai le plaisir de recevoir Henri Boucher, directeur associé de chez Ximi Xelia. Bonjour Henri. Bonjour. Alors, si je dis que Ximi Xelia, c'est l'ERP des services à la personne, c'est peut-être un peu réducteur. Oui, alors Ximi, c'est la solution pour le médico-social et le service à la personne. C'est réducteur dans le sens où notre vision, ce n'est pas uniquement un logiciel, c'est vraiment un système d'information dans son ensemble. Pour faire très court, notre ambition, c'est Ximi, c'est le X de multiplier et le Mi de moi. Notre objectif, c'est de multiplier l'efficacité des gens en prenant en charge l'ensemble des problématiques. 2021, une belle année pour vous, croissance externe, beaucoup de choses. Ah oui, une année 2021 incroyablement riche. Quatre éléments majeurs à retenir. D'abord, une transformation de notre entreprise Xelia vers un modèle d'organisation en entreprise libérée. Qu'est-ce que c'est que ça, l'entreprise libérée ? Une entreprise libérée, si vous voulez, c'est de casser la pyramide hiérarchique traditionnelle pour passer sur un système beaucoup plus horizontal, organisé autour d'équipes autonomes qui vivent en autogestion et dans lesquelles les collaborateurs peuvent être partie prenante de leurs décisions. Il n'y a plus de managers dans nos organisations et les systèmes sont par contre très, très structurés avec un cadre très fort qui permet à chacun un petit peu de voir comment il peut se positionner. Nous, on s'est concentré à écrire un peu la constitution et on laisse à chacun le plaisir d'écrire les lois. Un modèle un peu start-up, si j'exagérais ? Oui, ça serait exagéré dans le sens où nous, ce qu'on cherchait vraiment, c'est un modèle d'organisation qui permet de concilier bien-être et croissance. On est une organisation qui croit et comment on fait pour conserver le bien-être avec la croissance ? Et donc, on était vraiment à la recherche de ce modèle d'organisation qui concilie les deux. Et donc, nous, notre but, c'est justement de pouvoir tenir dans la durée, pas juste là maintenant. Et donc, la possibilité d'ajouter des équipes autonomes les unes à côté des autres nous permet de conserver ce bien-être et cette croissance. Alors, premier, donc, entreprise libérée, donc transformation. Donc, du coup, la possibilité aussi, avec ce modèle d'organisation, de faire des acquisitions sans perturber toute l'organisation, non seulement sur les personnes que nous intégrons dans notre organisation. Au lieu d'être intégrés au milieu de toutes les autres équipes, c'est très perturbé. Ça devient une équipe autonome à côté des autres et qui peuvent complètement se développer. Alors, en début 2021, l'acquisition d'un de nos confrères du secteur, la marque Domino sur les logiciels que nous avons intégrés et que nous accompagnons. Et également, en fin d'année, l'acquisition de Brigitte Croft Conseil et Associés, qui est une société de conseils historiques et de formation historique du secteur, créée il y a bien longtemps par Brigitte Croft Conseil et Michel Mauduit, qui, du coup, ont intégré les équipes. Et nous, notre vocation avec cette acquisition, c'est d'aller accompagner également les intervenants à domicile, ce que nous n'adressions pas jusqu'à présent, en leur amenant le monde numérique entre les mains. C'est fort. Deuxième, ça, c'est le deuxième. Voilà. Et donc, ça fait les deux acquisitions. Donc, ça fait deux et trois. Et donc, le quatrième, c'est l'obtention, une grande fierté pour toutes les équipes d'Oxelia, l'obtention d'une quadruple certification. Nous sommes le premier acteur du Minico Social aujourd'hui à disposer de cette quadruple certification qui va de la protection des données informatiques, la protection des données personnelles jusqu'à la protection des données de santé. Donc, c'est un très haut niveau qui nous prépare de manière très forte aux enjeux de demain. C'est très fort. Donc, une année 2021 extrêmement riche. On vient de le voir. Mais alors, qu'est-ce qui vous reste pour 2022 ? Eh bien, tout ce travail nous permet d'anticiper, de prévoir le virage du numérique en santé parce qu'il y a de grosses ambitions de la part de l'État pour transformer le monde numérique de la santé. Il faut comprendre que depuis cette fameuse loi Ma Santé 2022, le médico-social est pour la première fois intégré au mot santé. Ça veut dire que tous nos utilisateurs, pour la première fois, vont être reconnus comme des vrais acteurs du monde de la santé. C'est très, très important dans un secteur où finalement, aujourd'hui, la revalorisation est assez faible. Eh bien, ne serait-ce qu'être reconnu au même titre que ses confrères d'à côté, eh bien, ça va être très important. Et donc, nous, nos enjeux en ce moment, on a une roadmap et des niveaux d'exigence imposés par l'État qui sont très forts. Et donc, on va accompagner tous nos clients et tous ceux qui sont en besoin de se mettre en conformité vers justement un DUI, un dossier usagé informatisé qui respecte toutes les exigences de l'État. Rapidement, combien de salariés chez Eximi aujourd'hui ? Eh bien, donc, chez Xelia au sens large, nous sommes 170 collaborateurs aujourd'hui. Chiffre d'affaires, on peut en parler ? On va finaliser un chiffre d'affaires aux alentours de 17 millions. Eh bien, écoutez, tout va bien pour l'instant. Tous les feux sont au vert, comme on dit. Tous les feux sont au vert. Il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'éléments à accompagner. Merci beaucoup, Henri Boucher. Ça nous donne le sourire. C'est bien. Merci. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service, au pluriel, tirez-personne.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.